Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'opposition ivoirienne ne décolère pas et dénonce toujours la nouvelle constitution portée par le président Alassane Ouattara. Le référendum est prévu ce 30 octobre. La réforme de l'Union africaine, c'est le président rwandais Paul Kagame qui a été chargé de mener les consultations. En ce sens, il s'est entouré de neuf experts. Et au Gabon, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale se dote d'une direction des archives, un service qui permettra la numérisation de toutes les données. C'est ce 30 octobre que les Ivoiriens se rendront aux urnes pour un référendum très attendu, celui sur la nouvelle constitution portée par le chef d'État Alassane Ouattara. Le texte est loin de faire l'unanimité. L'opposition le qualifie de rétrograde et craint qu'il accorde trop de pouvoir au président. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conant. La nouvelle constitution ivoirienne soumise à référendum, une bombe à retardement. C'est l'opinion des juristes de la coalition du non. La nomination d'un tiers des sénateurs soumet la seconde chambre du Parlement au président de la République selon ses juristes. De plus, la vacance du pouvoir est assurée par le vice-président, mais également par le Premier ministre et ensuite le ministre ayant le rang le plus élevé. La coalition du non s'insurge contre ce qu'ils appellent des personnes nommées ne disposant d'aucun mandat électif et qui peuvent devenir président de la République. En outre, le maintien du poste de Premier ministre après l'institution de la vice-présidence crée un exécutif tricéphale sous ce de conflits futurs selon eux. Tous ceux qui ont été au gouvernement savent déjà les difficultés qu'il y a parfois entre les ministres à un niveau, simplement lorsque les attributions se chevauchent ou sont voisines, entre un Premier ministre et un vice-président qui potentiellement a su la vacance, qui n'a que des attributions qu'on lui donne, qui est éjectable. M. Ouattara nomme à titre transitoire son vice-président, mais il est tout de suite éjectable. Vous voyez, donc tout cela est source de conflits futurs, y compris dans l'alliance qui porte ce projet. La coalition du non s'insurge également contre la constitutionnalisation de la loi sur le foncier rural votée en 1998. Des modifications importantes ont été opérées à cette loi, en particulier dans la formulation de l'article 12 de la Constitution, qui, pour ces juristes, vont nourrir le conflit foncier à l'avenir. Seuls l'État et les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Mais il y a un bout de phrase qui suit immédiatement, et personne ne le lit, parce qu'on danse. Les droits acquis sont garantis. Vous savez ce que ça veut dire en droit ? Tout ce qui a été fait ici, on ne le touche pas. Ça veut dire que ceux qui n'ont même pas le droit de pouvoir être propriétaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à savoir les personnes morales, les étrangers, ce qu'ils ont acquis, on va protéger cela. En somme, la coalition du non est opposée à la nouvelle constitution, parce qu'elle alourdit inutilement l'architecture institutionnelle du pays, et insère dans la loi fondamentale des lois à caractère ordinaire. Pour eux, elle crée des institutions soumises au président de la République, dont le pouvoir soit renforcé au détriment des pouvoirs législatifs et judiciaires. Et sachez que les avocats de Simone Bacbo ont suspendu leur participation à son procès après le refus des juges d'entendre certaines personnalités ivoiriennes citées dans l'affaire. L'ancienne première dame, déjà condamnée en 2015 à une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, comparée actuellement devant la justice de son pays pour crimes contre l'humanité durant la crise postélectorale de 2010-2011. Et sachez par ailleurs que le chef d'État, Paul Kagame, s'est vu confier une mission par l'Union africaine, la réforme de l'institution pour y parvenir. Le président rwandais s'est entouré d'une équipe de neuf experts, dont des économistes de renom. Ce comité qui doit rendre ses travaux lors du prochain sommet de l'Union africaine doit réfléchir aux différentes manières de la rendre plus dynamique, autonome et efficace. Mélina Bokassa. Le président Paul Kagame s'entoure d'une équipe de neuf experts pour réformer l'Union africaine. Ses personnalités économistes politiques ou hommes d'affaires du continent doivent d'ailleurs se réunir le 31 octobre 2016 à Kigali, au Rwanda. La réforme de l'Union africaine est une nécessité, parce que l'Union africaine est en fait une union géographique. Ça veut dire que pour être membre de l'Union africaine, il faut juste être du continent. Il n'y a pas de trait de convergence, il n'y a absolument rien. Et je pense que pour que l'Union africaine soit beaucoup plus efficace, il faut que les gens se pensent sur un certain nombre de règles. Et à mon avis, la première chose qu'il faut imposer, il faut que l'Union s'est fait d'être une union géographique. On fixe un certain nombre de critères. Lors du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali en juillet 2016, le président Paul Kagame a été chargé par ses pairs de présider le processus de réforme de l'organisation continentale, le but étant de transformer l'Union africaine en une institution plus efficace et plus autonome. C'est sur le plan politique qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La plupart des temps qu'il y a des crises sur le continent, on voit que l'Union africaine est à la traîne. Il faut que l'aide africaine dise que nous sommes des acteurs des relations internationales. Nous ne sommes plus des sujets des relations internationales. Le chef d'État rwandais et ses experts devront en remettre leurs conclusions en janvier de l'année 2017, lors du 28e sommet de l'Union africaine. Ce sommet qui s'annonce par ailleurs comme une rencontre décisive pour refonder l'institution panafricaine. Engagé à moderniser et améliorer les services proposés à s'assurer, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon prépare la mise en place d'une direction des archives, un service qui permettra la numérisation des données de tous les abonnés et qui facilitera le traitement de leurs dossiers. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Constituer, conserver et diffuser la mémoire d'une structure donnée et de ses activités, c'est la mission d'un service ou d'une direction des archives. C'est dans ce sens qu'au Gabon, les agents de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale bénéficient d'une formation sur les modules archivistes et gestion documentaire. La direction, quant à elle, peaufine la mise en place d'un service d'archives documentaires dynamiques et numérisées au profit de ses 1 million d'abonnés. C'est un service important pour notre entreprise parce que nous devons suivre nos assurés depuis la demande d'immatriculation jusqu'à la fin. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'un assuré dépose ses documents pour une demande d'immatriculation, quelques temps après, il peut revenir s'il a besoin de certains documents dans son dossier d'immatriculation. Nous devons être capables de ressortir par exemple les actes de naissance qu'il a égarés, les actes de naissance de ses enfants. Le processus de mise en place de ce service d'archives au sein de l'ACNAMGS rentre dans le cadre du partenariat public-privé signé entre l'opérateur TAC Média dont l'ambition est de dynamiser le système d'archivage au Gabon et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale. L'archivage est un service important au sein des entreprises. Je pense qu'une entreprise qui se respecte, une entreprise en bonne et due forme, ne peut pas exercer ses activités sans pour autant mettre en place un système de gestion et de sauvegarde des différentes informations en rapport avec les documents, justement le flux des documents, que ce soit en entrée ou en interne. L'informatique vient un peu dans une logique justement d'épargner les stocks de piles de documents. La dynamisation du service d'archivage au sein de l'ACNAMGS intervient au lendemain de la destruction du bureau d'immatriculation de Libreville lors des manifestations post-électorales. Grâce à cet incident, la direction générale a décidé de mieux structurer l'entreprise afin de prévenir d'éventuels dégâts. Le partenariat public-privé matérialisé entre TAC Média, une des rares structures locales à évoluer dans le domaine de l'archivage au Gabon et l'ACNAMGS rentre dans le cadre de l'engagement du chef de l'État de faire de ce mandat celui de la jeunesse. L'Afrique du Sud veut révolutionner son système de distribution d'énergie et mise ainsi sur le chariot élévateur. Il est devenu depuis quelque temps une source d'électricité, de secours pour les cliniques les moins alimentées du pays. Cet engin utilise la pile combustible, une énergie verte. Siam Noh Victoria Sechi. L'Afrique du Sud explore depuis peu une nouvelle source d'énergie, les piles à combustible. Grâce à une nouvelle technologie qui utilise des chariots élévateurs, des spécialistes ont lancé l'alimentation en électricité d'une clinique dont l'accès à l'électricité était problématique. L'électricité de secours au pays de Nelson Mandela apparaît comme une source d'espoir pour les habitants des zones réculées. Vous n'imaginez pas comment il est difficile de se déplacer quand on a une urgence médicale. Trouver des soins devient alors pénible quand on est à plusieurs kilomètres du centre de santé. La clinique la plus proche est à 3 kilomètres, la pharmacie est à environ 10 kilomètres. L'utilisation des piles à combustible vient à point nommé car cela facilite les choses. Les premiers essais se sont révélés satisfaisants. La pile à combustible est économe en énergie, mais sa production reste encore assez coûteuse. Pour cause, les prix élevés du platine et des membranes échangeuses d'ion. Les piles à combustible sont de notre hydrogène. Nous les obtenons à base d'eau. Elles nous permettent de réduire nos émissions de carbone. Mais le plus important à retenir est que cette nouvelle technologie est l'une des plus rares que nous pourrons exploiter aujourd'hui et à tout moment. La demande en électricité reste importante dans les zones réculées de l'Afrique du Sud. L'électricité de Secours représente donc une option intéressante et une solution écologique pour le pays qui veut aujourd'hui réduire ses émissions de carbone qui se levaient à plus 72,4% entre 1990 et 2012. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant une nouvelle édition de l'Information.